On va faire un peu de side quest. Optimisation du code. Allez, on adore l'optimisation. Optimisation du code. Salut, c'est encore nous ! C'est ceux qui avaient des erreurs, c'est ça ? En espérant que ça soit la dernière requête, nous avons changé notre système de base de données. Pouvez-vous mettre à jour votre code une dernière fois ? Nous avons besoin qu'il soit plus rapide. Merci. Ça, on va utiliser notre nouveau truc hyper performant, l'arbre de décision couleur. Pour augmenter ou diminuer la vitesse du jeu, cliquez sur les flèches en bas de l'écran. Utilisez... Oui. Et bar espace pour faire pause. Peut-être pas laisser en x3. Tout le temps. Je peux pas bouger, là. Ok. Alors, du coup... Euh... Du coup, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça là. Ah non. Parce que du coup, si je fais ça comme ça, il va m'envoyer aussi des jaunes. Parce qu'ils apparaissent nulle part. Est-ce que je sais combien de... Ah, j'ai le droit à plus. Est-ce que je dois pas utiliser un truc que j'ai déjà fait ? Ça, ça sépare les rouges. Mais j'imagine que j'ai pas le droit de réutiliser exactement la même chose. Parce que sinon, ce serait trop facile. Là, c'est le moment où il faut utiliser ses neurones. Alors, on a des entrées rouge, jaune et bleu. On veut en ressortir que le rouge. Mais on veut que ça soit en plus performant. Donc, à tous les coups, on va devoir utiliser ça un moment pour la performance. Parce que celui-là, il a 0,3 secondes. Là où le système expert a une seconde. Bien plus long. Trois fois plus long. Si j'utilise ça, ça me sort ici le rouge et ici les autres. Du coup, comment je peux venir ajouter ça là-dedans ? Sinon, je peux faire ça, ça, ça là, et ça là. J'ai le droit de faire ça ? Je pensais que c'est autorisé. On va tester. Parce que là, du coup, il va me sortir ici des rouges et aussi des jaunes. Et là, il ne triera que les rouges. On teste. Ok. Pourquoi... Pourquoi je n'ai pas une médaille en or, là ? Je ne sais pas. Mais on va prendre l'argent. Ce n'est pas grave. On va regarder aussi Medix. Medix. Salutations. Notre société est la fabrication de tous les organiques, les analgésiques naturels. Ils sont utilisés pour diminuer la souffrance, l'humeur, l'amélioration et l'adaptation aux troubles de l'alimentation. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert l'argent. Je n'ai aucune idée d'à quoi sert l'argent. Mais je ne crois pas qu'on me l'ait dit, en fait, pour l'instant. Bon, eux, ils sont dans le médical. Les effets secondaires connus, ou ça, je m'en fiche, sont causés par le facteur humain. De temps à autre, à nos travailleurs de choisir le mauvais plante, car il ressemble à des plantes médicinales. Bon, là, on a des petites erreurs de traduction, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Nous aimerions-vous à la conception d'un algorithme de tri herbes par des pétales de couleurs. On est en train de parler chinois. Bon, il va falloir faire un algorithme de tri des herbes par rapport à leurs couleurs. Très bien. Faisons ça. On a le droit à trois nœuds. Ok. Et il faut une répartition qui va être relou à faire. Mais, effectivement, je ne sais pas à quoi sert l'argent. Mais je pense qu'on va me le dire un moment. Parce que comme j'ai vu que j'avais des messages qu'on ne me fait pas lire, mais je ne sais pas si j'ai fini le tuto ou pas encore. C'est pas très rapide. Mais ça me va, moi, il me faut du temps pour comprendre. Déjà, je galère alors que c'est pas très rapide. Vaut mieux. Du coup, comment on va trier ça ? On va sûrement avoir besoin de ça. On veut combien d'éléments à la fin ? 19 et 16, ça fait 35. On veut 40. On veut 40 éléments. Et on en a bien plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire un premier truc comme ça. Est-ce que je peux relier à différents trucs ? C'est un bon test. Non. Ok. Un lien par... Donc ça, c'est le truc basique. Du coup, là, j'ai une sortie qui n'est pas reliée. Ce qui m'embête bien. Là, ça devient compliqué un peu. Peu, peu, peu. Du coup, ça, ça ne fonctionne pas. Je peux mettre tout. Qu'il y a l'intérêt de mettre tout. Bref. Et ça, du coup, on a une seule comparaison. Est-ce que je ne peux pas utiliser les trucs que j'ai déjà fait ? On a même des bibliothèques. Incroyable. Ça, c'est sans bleu. Ça ressemble à quoi, déjà ? Du coup, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je ne veux pas acheter les bleus. J'ai besoin des bleus. Ah, c'est compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être si compliqué. Honnêtement. Bon, il faut ça. C'est quasiment sûr. Et après, d'ailleurs, je peux faire un deuxième truc comme ça. Réfléchissons. Mais du coup, on est encore sur un... On va voir. Parce que là, je n'ai pas de poubelle. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de poubelle ? On va tester. Le test, très important, les tests. Ouais. C'est pas mal. Encore une fois, je n'ai que la médaille d'argent. Est-ce qu'on ne serait pas en train de me pénaliser parce que je n'utilise pas tous les nœuds recommandés ? Je devrais en utiliser trois et je ne sais pas. C'est pas sympa. C'est ça ? C'est pas sympa. Oh, le stack overflow. Les buffers sont pleins. Bon, on passe à l'étape suivante. Les... Comment ça ? Les origines des Illuminati. Ok, on passe à l'étape suivante. Les origines des Illuminati. Non, d'abord... D'abord, on regarde ce qu'on peut acheter. Ah, voilà, je peux acheter un aloe. Mais ça a l'air d'être... Ah, non, on peut acheter des nœuds aussi, visiblement. Du matériel. Un méga de rame. Un rontium. Oh, une carte graphique. On peut acheter des cartes graphiques. Meilleur jeu. À défaut de pouvoir en acheter en vrai. Et on peut acheter des skins pour notre chat. Comment ça obtenez un chat ? J'ai pas déjà un chat ? Si, j'ai un chat qui... Qui débug mes programmes. Arrêtez. Et dans la boîte de réception, j'avais des messages privés. Oh, c'est l'histoire. L'histoire des systèmes experts. 1965 peut être considéré comme un point de départ pour les travaux sur la création des systèmes experts. Cette année-là, des scientifiques de l'Institut de recherche Stanford, Edward Feigenbaum et Bruce Buchanan, ont fait équipe avec le lauréat du prix Nobel, Joshua Lederberg, et ont commencé à créer un système informatique conçu pour déterminer la structure moléculaire de composés chimiques. Ah ouais, pas n'importe quoi. Pas des idiots, les gars. Qui a inventé les arbres de décision ? C'est une très bonne question, ça. L'arbre de décision est une des méthodes d'analyse automatique des données. Les premières idées de création des arbres de décision remontent aux œuvres de Overland et Hunt à la fin des années 50 du XXe siècle. Cependant, le travail fondamental qui a donné l'impulsion au développement de cette direction a été le livre Hunt, Marine and Stone Experiments in Induction, paru en 1966. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur les arbres de décision, je vous invite à lire ce livre. Est-ce que vous pensez que c'est le genre d'ouvrage qui est accessible, que n'importe qui peut lire ? Ou alors il faut être déjà ingénieur en programmation pour comprendre le truc ? Qu'une idée. On retourne à l'arbre, on va voir les origines des Illuminati. Let's go. Bien le bonjour, j'étudie des manuscrits et livres anciens pour trouver le début précis et la vérité sur la société secrète des Illuminati. Eh bien, bonne chance mon gars. Nous devons trouver toutes les figures triangulaires dans ces documents pour résoudre l'énigme. Est-il possible de le faire en utilisant un programme ? Je pense que oui, on devrait pouvoir reconnaître des triangles. C'est ce que je me suis dit aussi. Après, vu que c'est assez ancien, c'est peut-être très abstrait et du coup pas très technique. Et du coup, c'est peut-être des concepts avec des notions que tout le monde peut comprendre sans entrer dans des concepts techniques. Je ne sais pas. Parce que 1966, on est quand même sur... Enfin, on n'est pas encore dans l'ère de la programmation et des technologies pour. Donc, il faut voir comment est abordé le sujet, s'il est abordé d'un point de vue technique ou conceptuel. Ça va, des livres de vulgarisation, il en faudrait pour un paquet de domaines. Il faudrait aussi des gens pour s'intéresser à tous ces domaines. Alors, du coup, le SIFT. S-I-F-T. Du coup, en jeu, c'est un bloc qui compare les formes. Ah, pas mal. On va avoir enfin différentes formes. Parce que bon, les couleurs... Voilà. Plus les daltoniens et tout. Donc les formes, c'est mieux. Si les formes d'un élément coïncident avec la forme désignée, l'élément ressort par le haut, le reste ressort par le bas. Du coup, il marche comme le premier élément qu'on a eu. Sauf qu'il marche avec les formes et pas avec les couleurs. Dans la réalité, SIFT, qui veut dire Transformation de caractéristiques visuelles invariantes à l'échelle, Eh bien, vaut mieux dire SIFT, est l'un des plus puissants algorithmes non neuronales permettant de faire une reconnaissance d'images. SIFT est très rapide et est capable d'établir une reconnaissance d'objets simples et de modèles. Ah ! Effectivement, à voir. Si c'est mathématique, enfin, si c'est, du coup, en termes mathématiques, ça risque d'être pas très accessible, je suis d'accord avec toi. Surtout que moi, les mathématiques... Pas trop ça. Après, il y a des gens qui adorent les mathématiques. J'en ai déjà rencontré dans ma vie. Chacun, il en faut pour tout le monde. Bon, du coup, on a des ronds, des carrés et des triangles. Nous, on veut un SIFT et une poubelle, parce qu'on ne veut que les triangles. On relit TOC, on détecte le triangle. Le triangle, il va là. Le reste, à la poubelle. Ah ouais ? T'es un adorateur des maths ? Moi, je trouve ça incroyable. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui sont très maths. Et pour qui les maths, c'est très concret et très explicite. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Ça me semble pas mal, on essaye. Intéressant. On a l'origine de ton pseudo. C'est des mathématiciens connus. Enfin, j'imagine qu'ils sont connus, vu que tu es inspiré de leur nom pour faire ton pseudo. Mais... Facile, c'est un mot compliqué. Mais il y a des gens qui voient directement la logique dans les mathématiques. Et d'autres, non. J'avais un ami quand j'étais à l'UT qui... Voilà. Pour lui, lire des maths, c'était comme lire des mots. Il trouvait tout de suite la logique et le sens dans les choses. Là où la plupart des gens, c'est du chinois. Ils ont fait quoi, du coup, Coche et Cochi ? Ils ont découvert des trucs incroyables ? J'avoue, je ne connais pas du tout. Peut-être un petit manque de culture, ici. Bon, en tout cas, on a réussi à reconnaître les triangles pour pouvoir découvrir les origines des Illuminati. Et on gagne encore plein d'euros-chat. Et on commence à être riches. La fractale flocon. Je connaissais les... Enfin, je connais les fractales vite fait, mais je ne connais pas la fractale flocon. C'est un boss final, mais tu ne peux rien me... Fractale, je connais, c'est... C'est des figures qui ont... Alors, c'est quoi ? C'est une surface finie et un périmètre infini. Je crois que j'ai retenu ça des fractales. C'est pas mal, je n'ai jamais fait... Je n'ai jamais fait de maths à un haut niveau. Je n'ai jamais été très bon en maths. On va faire une start-up ! Let's go ! Travailler pour un autre vous semble trop facile, ennuyer ou abrutissant. Visez les cieux et devenez le chef d'une start-up. Ça me fait trop rire de lire ça. Oui, probablement. Probablement que j'ai déjà vu le flocon. Dans ce monde, les lois du marché sont sévères. C'est sombrer ou flotter. Deviendrez-vous riche ou mordrez-vous la poussière ? Ça vaut tout de même le coup d'essayer. Je suis d'accord. Ça vaut le coup d'essayer. Très envie d'être... Faire partie de la start-up nation. D'abord, on fait une ferme. Ou alors, pizza... Oh là, c'est la thune. On va chercher la thune. Pizza Shack de Maman Smith. Bonjour, nous sommes honorés de vous inviter à rejoindre notre start-up. Le premier restaurant au monde contrôlé par une IA. Mais nos doigts sont toujours tâchés avec de la farine et ceci nous empêche de coder. Pardon, comment on peut se tâcher avec de la farine ? Aidez-nous à écrire et implémenter un algorithme qui serait capable de séparer les commandes de pizzas rondes des autres formes de pizzas. Nourrissons les gens et devenons riches. J'aime beaucoup. Allez, on rejoint la start-up qui veut nourrir des gens et devenir riches. Par contre, les pizzas carrées... J'ai besoin de plus d'or. Oui, oui, moi je veux l'argent. Le schéma créé en travaillant pour une start-up ne diffère pas des autres schémas, mais il peut fonctionner plus ou moins bien. Comment ça ? Votre profit dépendra de la qualité du schéma. Ok. Alors, on a des pizzas rondes ou carrées. Oh là là, ça me donne des souvenirs du lycée, ça. Les suites... Ah, moi j'ai fait spé physique. Voilà, je connais, je suis plus physique. J'ai pas fait spé math, j'ai fait spé physique. J'étais très heureux. Je faisais des petits... Des... Mince. C'est des expériences et tout. Moi, ça m'allait plus à la physique. C'était plus... Plus concret. Que les maths. Bon, bref. Arrêtons de parler de ma scolarité. Et trions ces pizzas. Ça, c'est du vrai travail. Alors, on va trier les rondes. Les rondes vont là. Les autres qui sont carrées, elles vont là. Hop. Ça m'a l'air très bien. Votre programme semble fonctionner correctement. Ben, j'espère bien, c'est un programme. D'autres tests ne sera... Hein ? D'autres tests ne sera pas affecté vos résultats dans ce démarrage. N'hésitez pas à arrêter le test maintenant. J'ai pas compris. Mais j'ai fait... J'ai fait ce qu'il me demandait. Vous essayez de concevoir une pizzeria contrôlée par l'IA. Il sert des pizzas de forme ronde et carrée. Oui, ben, ça j'avais compris. Le schéma que vous concevez est le cerveau du robot de pizza. Il trie les commandes en fonction de la forme de pizza commandée par vos clients. Ce sont les utilisateurs de votre startup. Dans ce cas, votre pizzeria. Ils ont entendu parler d'un nouvel endroit incroyablement vide. Et maintenant, ils veulent prendre une part. C'est cool, ça va faire de l'argent. Je comprends pas pourquoi ils me mettent cette histoire, mais... Ce sont les commandes de vos clients. La génération du millénaire ne se soucie pas trop de la garniture. Seule la forme compte. Oh, on va pas taper sur les jeunes générations comme ça non plus. Le respect là-dedans. Attention à la précision. Si un client reçoit une pizza qu'il a commandée, il vous paiera de l'argent et parlera de vous à ses amis. Let's go. Si un client n'obtient pas ce qu'il veut, il refuse de payer et n'attend pas qu'il revienne. La traduction, encore. Je crois que la traduction, elle est communautaire. Elle est bénévole, je crois. Donc on est déjà content d'avoir une traduction. Bill Gates a déjà trouvé un théorème de maths ? Ah ouais ? Mais non. Genre... Prouver, il l'a déposé et publié ? C'est du troll ou... Comment ça dans le domaine du tri des crêpes ? C'est une vraie histoire ou c'est du troll ? J'ai très envie de googler ça. Bill Gates et le tri des crêpes. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à dire encore alors les clients ? Encore une chose, les clients n'aiment pas attendre dans les files d'attente et partiront sans hésiter. Si votre système fonctionne lentement, la file d'attente s'allongera. Je comprends. Moi aussi, j'aime pas attendre. J'ai vraiment envie de voir ça. Le marché évolue constamment. Alors faites attention à ce qui se passe et expérimentez vos projets. Et maintenant, il est temps de lancer votre première start-up. C'est bon, je peux... Je peux y aller ? Ok. J'ai plusieurs trucs actifs en le temps. Wow ! Il va y avoir de la gestion à avoir en plus de la réflexion. Ce tableau est votre principale source d'informations au sujet de votre start-up. Appuyez sur le jour suivant pour continuer. Le temps, c'est de l'argent. Bien d'accord. Lorsque vous passez au jour suivant, vous obtenez l'argent que vous avez gagné ou perdu en fonction du nombre de demandes d'utilisateurs traités par votre système. Ok. Du pouce, 150 utilisateurs traités. 159. Aime, partage, abonne-toi. Ça, c'est pour vous. Aime, partage, abonne-toi. Et regardez, vos clients semblent aimer ce que vous faites. Ils ont même invité des amis. L'argent coule à flot. J'aimerais entendre ça dans autre chose qu'un jeu vidéo. Une question de style partient. Lorsque l'icône tendance est verte. Est vert, du coup. Parce que c'est un icône. Cela signifie que votre lancement est une réalité. Attendez-vous à de nouveaux clients. Let's go. Mais du coup, là, c'est quoi le jeu ? Je finis en appuyant sur le jour suivant jusqu'à la fin. Pourquoi il y a écrit correctif ? Je peux faire un correctif ? Non, pas besoin de correctif. Déjà, très performant. Par contre, j'ai un truc là. Oh, c'est privé. Oh, une lettre de maman et papa, on va le dire tout de suite. Coucou, mon chéri. Nous savons à quel point tu aimes ton indépendance financière. Mais ton anniversaire arrive bientôt. Oh, des cadeaux. Donc, prends cet argent et achète-toi quelque chose qui te fera plaisir. On t'aime très fort et tu nous manques. PS, n'oublie pas de bien te couvrir. Il te fait très froid dehors. Oui. Prends l'argent. Et du coup, on va acheter des trucs. Déjà, on va acheter un aloué. Un cactus aussi. Ça, on aimerait bien, mais ça coûte bien trop cher. On n'a pas les moyens. Des nœuds, on ne peut pas. Ah, mais ça me donne des bonus, ça. Je croyais que c'était juste pour le fun. Ça, c'est de la déco, on est d'accord. Full déco. Ça, ce sera pour plus tard. Augmente la file d'attente des sockets de 3. Augmente la vitesse de transfert des données de 1%. Laurentium augmente la vitesse de travail des nœuds de 1%. Augmente la vitesse de transfert de données de 1%. J'achète tout, non ? Plus de FPS pour le dieu FPS. Parce que je me régale. Bon, là, j'ai tout acheté. Est-ce que... Alors, quoi, c'est écrit « Obtenez un chat ? » Je n'ai pas de... Ah. Ah. Ah, le fameux bouton qu'il ne faut pas... Du coup, ça, j'imagine, c'est la même. Ok, ok. On va acheter le casque viking. Voilà. Maintenant, on est pauvres. On n'a même plus de quoi s'acheter une carte graphique. Mais bon, heureusement, en faisant le jour suivant... Hop là, on gagne de l'argent. Alors, il y a quoi ? Par contre, je n'ai pas d'autres projets. Ou alors, c'est à moi d'aller chercher un autre projet ? Ah ouais, c'est à moi d'aller chercher un autre projet. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon, on va aller à la ferme. Après les pizzas, la ferme. Une ferme, évasion de poulet. Salut, mon nom est Sarah. Je suis propriétaire d'une ferme technologique. Nous améliorons nos processus en utilisant les dernières technologies. Les enseignes avec qui nous travaillons ont besoin d'un approvisionnement d'œufs de différentes sortes. Cela nous demande beaucoup de temps de les trier manuellement. Tu m'étonnes. C'est pourquoi nous avons décidé d'automatiser ce processus. Nous avons toutes les caractéristiques permettant de trier ces œufs. Mais nous avons besoin d'un algorithme qui fonctionnera sans assistance humaine avec une grande précision. Ah oui, pour les liens, il vaut mieux m'envoyer soit sur le Discord, soit en MP. Parce que sinon, c'est la sanction. Malheureusement, j'ai été obligé de faire ça à cause des bots. Pas par plaisir. Mais les bots qui mettent des liens inappropriés. Je viens de voir. Ça a l'air intéressant. Ça n'a pas l'air du tout accessible. Bon, allons trier les œufs. J'irai voir ça, mais à mon avis, ce sera un survol rapide et peu de compréhension de ma part. Mais j'essaierai de comprendre. Ça a l'air compliqué. En plus, des maths en anglais. Alors, est-ce qu'on veut, par contre, comment ça, il y a des œufs qui sont triangulaires ? Même carré, même rond d'ailleurs. Le jour où vous trouvez des œufs qui sont ronds, vous êtes sacrément doué. Non, mais deux. Alors là, on teste rond. Ensuite, on teste carré. Et bien, c'est pas mal, ça. Comment ça, neuf nœuds sont ouf ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec neuf nœuds, moi ? Oh, de l'argent ! On va pouvoir racheter des trucs bientôt. Quatre caches. Ah, c'est les pizzas. Let's go. Ça, c'est le coût des serveurs, ça ? 3672 euros chat pour du serveur. Wow. Question serveur, ça coûte cher, les gars. Voilà, il y a des mollos, hein ? Le temps passe et le marché change. Lorsque l'icône tendance est en jaune, cela signifie que votre public cible est déjà au courant de votre démarrage. N'attendez pas de nouveaux clients à ce stade. C'est embêtant, ça. Moi, je voulais des nouveaux clients. Lorsque l'icône tendance est grise, cela signifie que vous avez satisfait votre public cible. Les clients commencent à partir. Ce n'est pas une super nouvelle, ça, en vrai. Surveillez attentivement vos gains. Ah, t'inquiète, je surveille les gains, ça va. Lorsque le nombre devient rouge, il est temps de retirer de l'argent. Ok. Ça marche. C'est-à-dire que quand ça devient rouge, c'est que ça se casse la gueule ? Probablement. Là, je suis encore dans le tuto. Mais combien de temps va faire ? Plus d'une heure. Sous-titrage ST' 501 ... Merci.